Benoît, prologue. Vous allez faire la connaissance d'un nouveau super-héros. J'ai connu Benoît, il y a une dizaine d'années, sur le tournage d'une émission de télévision. Cette rencontre m'a précipité dans une situation que je n'aurais jamais imaginée alors. Son histoire et les épreuves qu'il a traversées m'avaient à l'époque bouleversé. Et les événements qui en ont découlé demeurent toujours aujourd'hui une énigme pour moi. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Il y a quelques temps, j'ai demandé à Benoît de venir chez moi, pour tout me raconter au micro. On va faire un petit test de voix. Comment ça va ? Ben ça va, je suis un peu tendu, mais ça va. Pourquoi tu serais un peu tendu ? Parce que ce qu'on est en train de faire là est quelque part une espèce de mise au point. On met tout à plat, parce qu'on en a parlé. Tu as été aussi un élément, je dirais, important dans cette histoire. Une clé, l'ouverture, la porte qui s'est ouverte. Mais là, il y a un côté un peu plus solennel, on va dire. Qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire ? C'est un peu prétentieux de dire ça. Je déteste dire, je vais raconter un peu une partie de ma vie. Mais c'est finalement, oui, c'est ma vie. Et même si j'essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à cette histoire, je sais que c'est la mienne. Et parfois, elle me fait toujours halluciner, même. Écoutez bien.